je m'appelle francine christophe je suis né le 18 août 1933 1933 c'est l'année où hitler prend le pouvoir voilà c'est mon étoile je la porte sur la poitrine bien entendu comme tous les juifs c'est gros n'est ce pas surtout sur une poitrine d'enfant puisque j'ai huit ans à ce moment là il s'est passé dans mon camp le bergen-belsen quelque chose de tout à fait extraordinaire je rappelle que nous étions des enfants de prisonniers de guerre et à ce titre privilégié donc nous avions eu le droit d'emporter de france un petit un petit sac avec deux trois petites choses une femme un petit bout de chocolat une femme un petit morceau de sucre une femme petite poignée de riz maman avait emporté deux petits morceaux de chocolat elle me disait on garde ça pour le jour où je te verrai vraiment complètement par terre fichu je te donnerai ce chocolat il t'aidera peut-être à remonter or il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte ça ne se voyait pas évidemment elle était si maigre mais n'empêche que le jour de l'accouchement est arrivé et elle est partie au revire accompagnée de ma mère qui était notre chef de baraque et avant de partir ma mère me dit tu te souviens que j'ai gardé un morceau de chocolat oui maman comment te sens tu bien maman ça peut aller alors si tu me le permet ce morceau de chocolat je l'apporterai à notre ami hélène parce que un accouchement ici elle va peut-être mourir et si je lui donne le chocolat ça l'aidera peut-être oui maman tu le prends hélène a accouché elle a accouché d'un bébé toute petite chose malingre elle a mangé le chocolat elle n'est pas morte elle est revenue dans la baraque le bébé n'a jamais pleuré jamais pas même jeun au bout de six mois la libération est arrivée on a défait tous ces chiffons le bébé a crié c'était là sa naissance nous l'avons ramené en france tout petit truc de six mois minuscule il y a quelques années ma fille me dit maman si vous aviez eu des psychologues ou des psychiatres à votre retour ça se serait mieux passé pour vous je dis sûrement mais il n'y en avait pas tu personne n'y a pensé même s'il y en avait tu mais tu me donnes une bonne idée on va faire une conférence là dessus j'ai organisé une conférence sur le thème et s'il y avait eu des psys en 1945 à notre retour de camp comment est ce que ça se serait passé j'ai eu beaucoup de monde des anciens des survivants des curieux et puis beaucoup de psychologues psychiatres psychothérapeutes tout ce monde devenait très intéressant chacun avait son idée c'était très bien et puis il y a une femme qui est arrivée et qui a dit moi j'habite marseille je suis médecin psychiatre et avant de vous faire ma communication j'ai quelque chose à donner à francine christophe c'est à dire à moi elle fouille dans sa poche elle sort un morceau de chocolat elle me le donne et elle me dit je suis le bébé et É